– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 On y revient bien évidemment ce soir. Alors au programme, nous allons essayer de comprendre en quoi consiste ce discours devant les deux chambres, là où il n'y a aucune opposition, qui couide des réalisations, beaucoup parlent des réalisations d'un changement pour le peuple algérien. Et puis nous essaierons de comprendre aussi, est-ce que Abdelmajid Teboun n'entre pas en campagne pour 2024 ? A noter que cette visite qui devait avoir lieu notamment dans cette région du nord d'Algérie, la Kabyliati Ziyouzou, et pour l'instant en suspens, à Nuli, on n'a pas d'informations, donc est-ce qu'Abdelmajid Teboun a dû reculer pour ne pas faire face au peuple ? On sait très bien que depuis quatre ans, aucun bain de foule, aucune immersion, aucun contact, pas de débat dans les villages, dans les villes, dans les wilayas. Est-ce que, la question qui se pose ce soir, est-ce que ce n'est pas là la place aussi du chef de l'État d'aller à la rencontre du peuple ? Pour en parler avec nos militants politiques, docteurs, médecins, docteur Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Bonsoir, c'est Chahdan, salamu alaikum, heureux d'être parmi vous, et je salue vos honorables invités, et je salue toutes celles et ceux qui nous suivent et qui aspirent toujours à la dignité. Merci d'être avec nous, docteur. Avec nous, Lies Djebali, il est à Paris, militant, hiérarchiste, ingénieur, économiste. Il va aussi revenir un peu sur l'actualité de ce soir, et puis aussi sur ces quatre années économiquement parlant. On sait combien Abdel-Majid Teboun a des grosses difficultés au niveau de l'économie, et notamment aussi la diplomatie. On y revient. Bonsoir, Lies Djebali. Bonsoir, Chahdan. Merci pour votre invitation. Et je salue mon ami docteur Mohamed Lamine Chibane. Et à tous nos compatriotes qui nous suivent de près et de loin, et surtout l'équipe de Mara Rebiya qui assure cet événement. Merci. Merci infiniment d'être là. Docteur Mohamed Lamine Chibane, d'abord pour commencer, vous me le disiez, vous y teniez aussi. Peut-être, voilà, pour cette émission, malheureusement, on n'a pas pu vous recevoir hier. Je vous ai promis, bien évidemment, de vous donner la parole sur cet hommage. Un mot peut-être sur Hossein Naït Ahmed. D'ailleurs, le background est resté. Voilà, le background qui va changer dans quelques instants. Mohamed Lamine Chibane, peut-être deux minutes sur feu Hossein Naït Ahmed, et puis on rentre dans l'actualité. Bien sûr, Chahdan, mais auparavant, je voudrais m'incliner encore une fois devant les 20 000 martyrs victimes d'un État sioniste raciste et criminel. Avec la complicité des USA et de l'Occident et le mutisme des dictateurs arabes. En plus, quand on voit le pape, lors de la cérémonie de Noël, il a évoqué les souffrances de Gaza. Et là, nous le saluons. Et en même temps, je voudrais vous rappeler qu'il y a plus de 9 000 blessés qui ont perdu la vie à Gaza par manque de soins. Et sans oublier les 101 journalistes assassinés. Allah irhamam. Concernant Hossein Naït Ahmed, si vous me laissez un tout petit moment, si Chahdan, j'aurais aimé qu'El Mararibi a consacré à côté de Hossein Naït Ahmed, le grand démocrate, le chef historique. On commémore la mort de Farhat Abbes, qui est décédé en 1985. Et je rappelle que Farhat Abbes était le premier président du GPRA, le premier président à l'indépendance de l'Assemblée nationale constituante, et qui a vite démissionné suite à l'orientation totalitaire du régime en place, l'indépendance. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent, quand il a écrit en 1963 à Farhat Abbes, il est temps de faire participer, et là justement c'est d'actualité, de faire participer le peuple algérien à la vie politique, il est temps qu'il retrouve son enthousiasme. En plus, il avait écrit un petit mot lors du manifeste de 1976, où il a condamné la politique de Boumediene, la politique socialiste, qui était en pleine guerre, enfin, avec le Maroc. Et là, il avait écrit mettre fin au système totalitaire actuel et d'établir des libertés, c'est d'actualité, d'expression et de pensée pour lesquelles le peuple algérien a tant combattu. – Bien sûr, on va y revenir, notamment ce soir. Alors peut-être deux minutes avant de rentrer dans l'actualité de ce soir, vous vouliez vous exprimer sur… – Absolument, c'est un grand démocrate. Et il a toujours combattu, condamné le pouvoir pas personnel. Et nous avons commémoré sa mort le 23 décembre 2015. C'est un démocrate. Est-ce que vous savez qu'à 16 ans, il a créé la cellule PPA au lycée Benaknoun, en compagnie de mon oncle, le défunt, le docteur Saïd Chiben, en compagnie de Eyt Amran, de Cèdre Hajr, qui est très connu, président du Parti communiste, de Omar Oussoubdiq, le grand bâtonnier, de Ammar Ben Thoumi. Ça, c'était des élèves. Ça, c'est pour appeler à notre élite, malheureusement, cette élite qui est soumise, qui courbe les Chines. À 21 ans, je rejoins ce que disait M. Karim Tabou, que je salue au passage. Il avait dirigé l'OF, vous vous imaginez, à 41 ans, il était le patron de l'OF en 1947. C'est un responsable politique hors pair, mon ami Chardin. Et Hossein Ahmed, nous avons beau parler de lui, il refuse la soumission. Il refuse l'obéissance. Il refuse de courber les Chines. C'est un homme politique courageux. Eyt Ahmed qui est un ami de feu, Ali Yahya Abdelmour, il faut le rappeler aussi. Et puis, il disait, et Ahmed, je n'ai jamais été un opposant systématique au système, mais je suis un opposant à la dictature. Et l'opposition. Et Ahmed disait aussi, nous avons pour devoir, et là, il envoyait un message au pouvoir en place, il disait, vous avez pour devoir, pour permettre à cette jeunesse, c'est d'actualité, trouver des canaux d'expression, malheureusement, ça n'existe pas encore. C'est vrai que tous ces éléments que nous évoquions encore hier soir sont d'actualité ce soir, puisque nous évoquons ici le président algérien qui, quatre ans après, décide de s'adresser au palais de la nation. On va regarder ces images. Je vous donne la parole dans un instant, si Mohamed Lamine Chibane et Elias Djibaili, l'arrivée du président Tebboune au palais. C'est un moment donné. ... Je vous remercie. On va y revenir dans un instant, mais avant, on a vu un président algérien, de toute manière, qui s'est passé, qui s'est épargné, qui était peut-être, vous allez y répondre, dans l'obligation d'aller à la rencontre justement du peuple algérien, d'aller devant les plateaux de télévision, de faire des interventions en direct, peut-être d'aller organiser aussi des débats, de connaître un peu son pays, les difficultés. Quatre ans après, il décide de s'exprimer devant notamment les deux chambres. Comment vous expliquez cette intervention, cette décision aujourd'hui ? À quoi elle rime ? Rapidement, Chabat, si vous permettez, juste 15 secondes de mon tour, je rends hommage à une figure emblématique. Je pense que le docteur Lamin Chibane et d'autres militants qui sont passés par le livre de Mara Rebiya, ils sont exprimés sur cette figure emblématique. L'Aïra Hamou, huit ans qui ont écoulé depuis son décès. Tout ce que je peux dire avec mes humbles mots, il faut rester fidèle aux idéaux du combat nationaliste et du combat démocratique. C'est par rapport à cette grande figure emblématique, cette figure qui représente l'Algérie durant la révolution et après l'indépendance. Tout son combat juste pour asseoir une démocratie et pour faire profiter de ce peuple, de son indépendance. Malheureusement, le combat, on doit le terminer comme j'ai toujours dit. Et il y a un combat qui, justement, on est dans l'actualité. Un combat qui continue, c'est vraiment dans le suivi de ces militants, de ces revendications, de ces personnes comme vous d'ailleurs, qui voulaient un état de droit, une opposition qui pourrait s'exprimer aujourd'hui. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'analyser ce soir cette actualité. Abdelmajid Tebboune décide donc de s'exprimer. On écoutera le discours, on en saura un peu plus ce soir, mais on a déjà des éléments, beaucoup d'éloges et beaucoup sur les réalisations. Alors, M. Tebboune, que je le considère que la majorité des militants qui luttent pacifiquement pour un état de droit démocratique, de citoyenneté en Algérie, n'est pas un président de la République, est un chef d'État parce qu'il n'a pas été élu, donc il a été désigné. Ça, c'est très important. Maintenant, M. Tebboune, en tant que chef d'État, a décidé de faire un discours de la nation, en convoquant le Parlement, à la fois l'APN et le Sénat. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Le premier discours a été effectué par M. Boumeddin Rahmo en 1977. Et maintenant, il dit « Je suis le deuxième président qui organise ce discours devant le Parlement ». Mais c'est qui, ce Parlement ? Ce Parlement, ce sont des représentants du peuple. Mais vous avez tourné le dos au peuple. Donc, vous avez tourné le dos au peuple. Ces représentants, certes, est-ce qu'ils sont dans un berceau de la démocratie ? Est-ce qu'ils sont dans une chambre démocratique ? Ils sont juste dans une chambre d'enregistrement, aussi bien l'APN et le Sénat. Donc, vous allez parler de quoi ? Il va parler de quoi ? Des réalisations. Quel type de réalisation ? Des réalisations économiques ? Aucune réalisation n'a été faite. Réalisation sociale ? Aucune avancée sociale n'a été faite. Une avancée politique ? Aucune avancée politique n'a été faite. Au contraire, une restriction de liberté. Tous les champs démocratiques ont été réprimés et restreints. Sur quoi ? Sur le plan diplomatique. C'est une catastrophe à l'État. Je veux dire, c'est une catastrophe, notre diplomatie. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous avez vu M. Atta, vous avez l'étrangère qui est rétropédale. Vous avez l'échec cuisant des BRICS. Le BRICS ne veut pas de l'Algérie. Ne veut pas traîner un boulet. Parce qu'aucune réforme économique n'a été faite. La Chine, en tant que puissant allié de l'Algérie, n'a pas pris le risque même de l'aider. Quant à l'Inde, carrément l'a ignoré. Quant au fournisseur officiel de la Russie, elle n'a donné aucune garantie. Mais M. Lavrov, il se targue de dire qu'on ouvre au plus puissant. Ça sous-entend que l'Algérie a perdu de son influence. Durant les quatre ans, qu'est-ce qu'on a vu ? La restriction des champs, la destruction du tissu social algérien, l'inflation galopante, les déséquilibres économiques, la balance excédentaire, l'importation de la facture qui a grimpé, la planche à billets, deux PLF 2023-2024 qui sont construits sur un fonds déficit de jamais vu. 1200 km de côte, nos compagnies ne connaissent pas le poisson, nos universités sont complètement en faillite, nous n'avons pas d'école, nous n'arrivons pas à former une vraie compétence pour gérer ce pays. Je veux dire, toutes les élites ont pris le large. Des médecins ont quitté l'Algérie, des ingénieurs ont quitté l'Algérie, les haragas ont quitté l'Algérie. C'est quoi ce bilan ? C'est une insulte au peuple finalement. C'est une insulte au peuple. Je reviens à vous, Liès Djébali, une insulte au peuple, vous concluez. Oui, docteur Mohamed Lamine Chibane, le militant, l'analyste politique. Je vais revenir dans quelques instants avec vous, notamment sur ses réalisations. C'est une question qui se pose puisqu'il est question de ses réalisations, notamment dans le cadre de ce discours. Mais d'abord, dans la profondeur, avec ce système politique en Algérie, certains diront que c'est bien, Abdelmajid Teboun sort, il va à la rencontre des élus du peuple. Et d'autres, effectivement, ne comprennent pas pourquoi le président, quatre ans après, au lieu par exemple de faire un 20 heures en direct, ou certains plateaux, se donne aujourd'hui à cette rencontre, à cette intervention au Palais des Nations, alors qu'il n'y a pas une actualité qui pourrait générer une telle intervention, une telle mobilisation. Vous savez, nous sommes en face d'un système qui est sclérosé. Le mur de Berlin s'est effondré il y a très longtemps. Et le monde a changé. Mais nous gardons les mêmes méthodes. Je vous rappelle la citation de docteur Hugo. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Il essaie de nous existant. On croit, comme le disait si Lies Jbeili, que je salue encore une fois, et que je salue à travers lui toute la population de Khanshla, est-ce que vous savez que le Boustouana, c'est le pays le moins corrompu en Afrique ? Le Rwanda, c'est le pays le plus propre en Afrique. La Guinée équatoriale, c'est le pays le plus instruit en Afrique. Mais je voudrais rappeler une chose à certains. Le roi est mort, vive le roi. Ils sont là, vive Bouteflika, vive Tebboun, vive Zerouel. Ils sont toujours présents. Ne vous inquiétez pas. Qu'ils soient du courant islamique ou du courant pseudo-démocratique et laïque. On les connaît, ils sont périmés, ils sont rejetés, ils sont vomi par le peuple. Je vous rappelle une citation d'Alexandre Solzhenitsyn, Nassim Atarash, le grand Alexandre Solzhenitsyn, qui a eu le prix Nobel, qui était un opposant au système socialiste russe. Il disait, je n'ai pas la force tout petit, je ne suis pas la simplicité, je n'ai pas la force tout petit individu que je suis de m'opposer à l'énorme machine totalitaire de mensonges. Mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. Là, c'est un message que j'envoie à certains qui sont là. Et puis, comme je l'ai si bien dit, c'est lié, oui ? Ce rendez-vous pour vous, en tant que militant, analyse, docteur, citoyen algérien, quand vous voyez le président algérien, c'est quoi ? C'est de la communication spectacle ? C'est pour, alors surtout que la presse aussi internationale s'intéresse, pas mal de chaînes aussi, notamment françaises, puisque peut-être qu'ils s'attendent à des interventions autour d'un peu ces querelles, des accords de 68 entre autres. Mais quand aujourd'hui, vous voyez cette annonce, quatre ans après que le président s'exprime pour son bilan, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mensonge ? C'est du mépris ? C'est une réelle volonté tout de même d'avancer, de changer cette Algérie ? On espère qu'elle soit une réelle volonté de changement, mais elle vient en retard, quatre ans après. Et bon, on voudrait, on s'attend à ce qu'il va dire, M. Tebboune, mais ce qui est, nous voulons qu'il nous parle des haragas, par exemple, des 20 000 haragas, et de ceux qui sont morts, là, il y a le hamam, et justement, parler des idéaux du Chirac. Le Chirac qui est sorti pour combattre le seul but, qu'il soit le courant politique islamique ou laïque, c'était le départ de la resaba. Et le Chirac, il est sorti, justement, pour combattre la corruption. Il se dit qu'il y a la liberté d'expression, il y a le vol de l'argent public. Combien on a rassemblé, récolté ou ramassé l'argent qui a été dilapidé par certains de la nomenclatura qui se trouvent à l'étranger, ça, c'est très important. C'est ce qui intéresse le peuple algérien. Maintenant, venir parler comme ça, toujours les mêmes méthodes, ça ne va rien changer pour le petit citoyen algérien. Le citoyen algérien, il est terrorisé. Le citoyen algérien, sincèrement, le citoyen algérien ne peut plus parler. Il n'a pas envie de parler. Il ne s'intéresse plus à la politique. Il s'intéresse maintenant à son ventre. Il attend sa petite paye, bien qu'il y a eu une augmentation, mais parallèlement, il y a eu la flambée des prix. Donc, on se demande à quoi faire ces augmentations. Et puis, nous, l'élite, quand on voit, comme l'a si bien dit Siliès, est-ce que vous savez que 14 000 médecins algériens ont réussi à leur examen ? L'examen de l'équivalence de médecins. Et ils vont quitter le pays. C'est malheureux. Tout ce qu'a fait le pays pour ces médecins, et voilà que 14 000 vont partir, alors que l'année passée, c'était déjà 1 400 médecins. Et l'année passée, c'était 1 200. Sajmar, ça fait 2 600 médecins qui vont quitter le pays. Malheureusement. Restez avec nous, docteur. Absolument. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici quelques parlementaires, justement, qui font l'éloge du président algérien et qui reviennent sur ces réalisations. On y revient dans quelques instants, encore une fois, parce qu'elles sont importantes, puisque d'après le pouvoir algérien, pas de réaction, pas d'opposition. Tout est bien. Ce président a tout réussi aujourd'hui. Il y a une semaine, nous avons l'APS qui disait clairement que c'est un président qui a changé les lignes, qui a rassemblé des millions d'Algériens quand on sait que les dernières élections relèvent d'un dépasse, l'entendement au niveau des boycotts et de l'abstention. Le président de la République, le jour le plus important pour l'Omme, est à nombre de points essentiels. Et ces points sont quatre années, soit des points de l'éloge, 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 et des points de l'éloge. Mais il y a cette 4e années, l'Él-T geilés, c'était beaucoup plus choisi… de l'Él-Jaw, des points de l'éloge, de l'éloge, de l'éloge VI, de la République et des points d'égugs… de l'éloge… … pour les réunions de la réunions de l'éducation pendant les 4 ans de l'année. Le fait aujourd'hui est que nous avons vu un défi de la réunion d'administration et un défi de la réunion d'administration où le président de la République est le président de la République en fait de la réunion d'administration. Voilà, on écoutait ici quelques députés qui reviennent notamment sur les réalisations du président algérien. Je vous disais donc la semaine dernière, voilà ce que disait la PS. C'est important parce que ça dépasse encore une fois l'entendement pour parler d'un président. Incontestablement, sa présidence est singulière, complètement différente de celle de ses prédécesseurs. Il a imposé son style, nous dit la PS, sa spontanéité et son naturel. On séduit des millions d'Algériens alors que c'est un président qui malheureusement n'a pas eu la possibilité, en tout cas malheureusement pour lui, mais certainement pour des Algériens qui peut-être ont envie de lui dire des choses. Il a cassé tous les codes, nous dit la PS, avec un savant d'ovage, de dosage d'éthique, de morale, de simplicité, de détermination et de leadership. Il a réussi à rassembler les Algériens autour de son projet d'édification de la nouvelle Algérie. Les réalisations, un bilan assez particulier pour Abdelmajid Tebboune. Je disais donc pas de rencontre, pas de débat. Et puis pour donner quelques exemples, effectivement il y a la santé, les haragas, il y a ce pouvoir d'achat, ces pénuries. Kamel Rezik, ministre de Commerce, qui a échoué une diplomatie dernière en date, les Émirats et le Mali. Trois premiers ministres en quatre ans. Voilà, on pourrait la gestion des feux, la Covid. C'est tout de même un bilan assez noir pour Abdelmajid Tebboune. Peut-on parler tout de même de certaines réalisations positives qu'il a menées, comme le disent aussi certains proches du président ? Au fait, dans les États démocratiques, un président a le droit de se représenter pour un deuxième mandat. Si la Constitution le permet, il n'y a pas de souci. La Constitution le permet. Si dans la Constitution il faut deux mandats ou trois mandats, s'il a ses capacités à se présenter, il se présente. Mais dans les États démocratiques, un président, quand il veut se représenter ou faire appel au peuple pour sa réélection, il faut qu'il présente un bilan. Un bilan. Un bilan durant son premier mandat. C'est quoi le bilan du premier mandat de M. Tebboune ? Il faut qu'on soit un peu réaliste. Sur le plan, on commence sur le plan international. C'est une catastrophe totale. C'est une catastrophe totale, même avec les pays qui nous soutiennent. Les pays du Sahel, comme le Niger, comme le Mali. Nous commençons à avoir des relations très complexes avec ces pays. Ces pays ne veulent se sortir de la tutelle algérienne. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie, Obama Coe, il a été convoqué. Sur le plan international, les relations, Mifig, Mérésa, avec la France. C'est-à-dire, les relations vont très très mal. Et je ne vois pas, il faut être en capacité de force pour ne pas se laisser faire, pour ne pas se faire intimider par les autorités françaises et ne pas toucher aux accords de 1968 concernant la loi d'immigration qui a été votée en 1968. C'est un accord franco-algérien. Ça, c'est très important. Il faut être en position de force et ne pas, je veux dire, rétropédaler. Ça, c'est très important. Sur le plan, avec d'autres pays, avec l'Espagne, nous avons des relations qui commencent à détériorer avec l'Espagne parce qu'elle a pris une position. Qu'elle prenne une position, qu'elle soit juste ou non, elle est souveraine, mais pas pour autant de couper, je veux dire, de provoquer des incidents diplomatiques. Avec d'autres pays aussi. Nous avons eu un Mahamala et un Attaf qui essaient de faire de leur mieux, je pense, à mon avis, parce qu'ils obéissent au pouvoir occulte. Sur le plan économique, allez, on va revenir à l'intérieur. Restons sur le plan extérieur. Le BRICS, la candidature a été rejetée. Il a fait de son premier mandat un cheval de bataille de faire adhérer l'Algérie aux BRICS. La candidature a été rejetée, rejetée. Il faut savoir que l'Afrique du Sud a eu l'accès aux BRICS, pas sur des critères économiques, sur des critères politiques. Ça veut dire, même si on a failli sur le plan économique, ils auraient pu nous faire entrer sur le plan politique. Ça n'a pas servi. Ça veut dire une candidature rejetée. Sur le plan intérieur. Il n'y a pas de liberté en Algérie. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire la restriction de tous les champs. La liberté de circulation aussi. Je parle aussi de la liberté de réunion. Les associations. La société civile ne peut pas respirer. Les militants sont en prison. Il y a des militants qui subissent l'internement administratif. Ils ne sont pas encore jugés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Elle est où, cette liberté ? Elle est où, cette singularité ? La singularité doit être porteuse de quelque chose de très positif. Elle n'a pas eu. Sur le plan économique, c'est une faillite totale. L'inflation, on ne va pas dire l'inflation, ça encombre l'Algérie. L'inflation, elle est quasiment mondiale. La gestion du Covid, ça a été mal géré. Nous avons vu des hôpitaux, des mouroirs. Les gens qui arrivent juste devant la porte des hôpitaux, ils mourraient par manque d'oxygène. C'est-à-dire que la logistique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un problème de fond qui a été résolu en amont. Nous avons vu les incendies en Kabylie. Chaque année, attention, les incendies en Kabylie. Sachant que cette région est ultra boisée et chassant ceci, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi ne pas aussi faire des avancées logistiques pour prévoir que guérir, sur quel plan, il a failli sur tel plan. Et surtout sur le plan Chabelle, est-ce qu'il s'est déplacé ? Est-ce qu'il a visité ? Il devait visiter la villa de Tizouzou. Il faut savoir que dans la villa de Tizouzou, les projets quasiment sont à l'arrivée depuis 2007. Il a fait une visite à l'Abbaye. Mais c'est ça. Est-ce qu'il sort ? Est-ce qu'il est au contact du peuple ? Est-ce qu'il salue les peuples ? Est-ce qu'il écoute les alliances du peuple ? C'est quoi cette singularité ? Je reviens à vous, Lias Djebali. Docteur Mohamed Lamine Chibane, on constate aujourd'hui, et malheureusement depuis plusieurs, grâce aux invités, encore une fois aux analystes, aux réseaux sociaux aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de bilan, on n'a pas d'éléments précis sur les réalisations, les constructions, les avancées, le développement du pays. On a des constats. Mais à l'inverse, Docteur Mohamed Lamine Chibane, on a aussi quand même, tout de même, une présidence, une gouvernance, une revue LG, une APS, qui tout le temps, en sens, s'exprime vraiment, dans un sens où l'Algérie est en train de dépasser un niveau extraordinaire du développement, que tout va bien, etc. Mais voilà, c'est un système, un régime, un pouvoir qui ne se remet jamais en question. On va écouter certainement, dans quelques instants, au sein des, dans d'ici une heure, au sein des chaînes publiques algériennes, vraiment les mots du président. Non, mais pourra-t-on s'attendre à des débats, à des opposants, à des médias qui vont dire, mais ce n'est pas vrai, il y a ça, de bien, mais ça, de faux, ce pouvoir n'est jamais responsable en Algérie, peu importe, tout ce bilan assez noir que vous venez de citer. Pierre Camus disait, plutôt Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'est ce qui se passe en ce moment. Le président Teboune a disé, lors d'un discours, soutenir les efforts visant à renforcer l'état de droit et la transparence dans toutes les décisions importantes. Malheureusement, je viens d'apprendre qu'un militant universitaire, Kamel Reffat, qui a condamné à trois ans, qui est un militant pour l'écologie, trois ans de prison. Voilà à peu près une situation qui est vraiment alarmante. US News World Report, l'université de Pennsylvania, aux USA, disait, écrivait, l'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Et comme l'a si bien dit ici Ciliès, on a été humilié, on a été rejeté par le BRICS et ils ont préféré l'Éthiopie à l'Inahna. Il y en a vraiment... Sachant qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que le président aussi avait annoncé clairement à plusieurs reprises que l'Algérie allait adhérer au BRICS. Il en était certain avant d'avoir mis un peu de... voilà, d'avoir un peu apaisé ses propos, mais il était quasi sûr. Encore une fois, il est tombé des nus. En tout cas, il s'est trompé. Tout à fait. Et puis, on s'appuyait sur notre ami inconditionnel Poutine qui nous a délaissés et voilà. Notre armement 100% russe l'Algérie incapable de garder sa jeunesse. Les jeunes veulent partir. Incapables de rendre plus joyeux le pays. Les gens veulent partir. Cet après-midi, il me disait j'ai un seul gosse. je l'ai envoyé au Canada. Il a eu son bac il y a deux ans. Je l'ai envoyé au Canada et je lui ai dit « Matarja'ch ». C'est ce qu'il me disait. « Gallo, ne reviens pas ou après quelques années ta maman et moi on viendra ». Voilà à peu près le souhait de pratiquement tous les Algériens. Donc, mais quant à ces gens, ces pseudo-politiciens tout est bien madame la marquise. « En quoi tu vas t'attendre de ces gens-là ? » C'est des gens qui sont là ils courent les Chines, ils sont payés contrepartis. C'est tout. Il n'y a rien. Mais la véritable opposition, elle est absente. La véritable opposition, et là justement, je pense qu'il lance une perche à cette opposition, l'opposition crédible, qu'elle soit du courant laïque ou du courant islamique. Ça, c'est peut-être qu'il y aurait un sursaut, mais il donne le bravo avec les mêmes méthodes, réellement, avec des médias qui dépendent du pouvoir en place, une classe politique soumise, ces médias qui dépendent de la publicité, qui sont là pour applaudir, l'applaudimètre, on ne va pas avancer. Écoutez, mon ami Chabin, la stabilité du pays, l'avancement, le progrès, il vient par le départ, par le respect des droits humains. Une fois, ils appliquent, ils respectent les droits humains, vous allez voir, nous allons être au top des pays africains. Malheureusement, on est encore très loin par rapport à ces pays. Quelques mots avec vous, messieurs. On va regarder ici la une notamment de Reuters al-Arabi qui apparemment annoncent que les parlementaires ont approuvé la candidature d'Abdelmajid Tebboune en 2024. Voilà, vous avez ces quelques-unes. Lies, on a compris ici que c'était plutôt un pouvoir qui aimait être écouté que d'écouter son peuple. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune, selon vous, on en parle maintenant depuis le début, mais on y revient maintenant régulièrement, est-ce qu'il est en lice, il est entré en campagne avec toutes ses visites, ses rendez-vous, comme on peut le voir aujourd'hui, voilà, il a été chaleureusement accueilli par le Parlement, pas de scandale, pas de cri, pas d'opposition contre ses mots. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune est en campagne officiellement, selon vous ? Comment vous voyez l'élection avec un peuple qui n'a pas été écouté ? À vrai dire, M. Tebboune, il est en campagne pour un second mandat présidentiel depuis le limogéage de l'ex-premier ministre Abdallah Rahman, M. Abdallah Rahman. Et la nomination de M. Nadeel Arbem, c'est il y a un avant et un après. C'est-à-dire, il a choisi un premier ministre pour préparer son deuxième mandat présidentiel avec le chef de cabinet, M. Boualem, Boualem, et tous les hommes forts qui gravitent autour de M. Tebboune. Réellement, c'est le point de départ de la préparation du second mandat présidentiel. Maintenant, il faut des hommes pour aller au bout. Mais on ne peut pas aller au bout sans l'aval du peuple parce que le ciment d'un peuple, le ciment de la démocratie reste le peuple. Malheureusement, ce peuple, il n'est pas écouté. Il n'est pas écouté. Je pense, à mon avis, oui, c'est une idée de passer par le... de convoquer... de convoquer au Parlement, le Grand Parlement, l'APN et le Sénat pour haranguer pour haranguer les parlementaires et de vanter ou je ne sais pas et de parler sur les réalisations qui ont été faites. Mais à vrai dire, aucune réalisation n'a été faite. Je pense que... Pourquoi aucune réalisation n'a été faite ? Parce que le peuple, le fait, nous l'avons vu in situ, en temps réel, il y a des problèmes de recherche de denrées alimentaires. nous avons vu le peuple à la recherche de l'Addis, de Smith, de Shkail Khalib, de l'Hobz. Et c'est ça, c'est ça la faillite de ce chef d'État de M. Taboui. C'est ça. C'est-à-dire, en arrivant à un an de la présidentielle, on essaie de colmater les trois ans. C'est trop tard. Le bilan, le bilan se fait dès la première année. Maintenant, il prépare son second mandat. Nous voyons très bien que les parlementaires approuvent à l'unanimité, si j'ai bien dit, des louanges pour M. Taboui. Moi, je leur pose juste une question. Elle est où, cette opposition ? Est-ce que vous avez laissé l'opposition parler de la situation réelle du pays ? Où sont ces syndicats ? Où sont ces syndicats ? Moi, j'ai entendu parler que les syndicats, ils font très attention, ils s'inquiètent pour leur propre existence et le droit de grève, mais en même temps, ils soutiennent M. Taboui dans ses réformes ou je ne sais pas mais quelles réformes ? Il n'a fait aucune réforme. M. Taboui, quand ils nous disent qu'il faut diversifier l'économie en diversifiant l'économie, est-ce qu'il a développé le secteur du tourisme ? Non. Est-ce qu'il a développé le secteur de l'alimentation ? Non. On n'a pas encore atteint une autosuffisance alimentaire. Quant aux industries manufacturières, ils poussent les Algériens à produire limonade ou le guézouz, adéhia, parce que sur ce point, vous êtes bon. Mais le pays, il est grand. Les potentiels sont grands. Et juste pour finir, le Botswana, un tout petit pays ultra-démocratique, il vient de le dire, M. Chibet, il a une seule ressource. Il a le diamant. Il a le diamant. Mais ce minerai, le diamant, il est au service du peuple. Ils ont construit des écoles. Le Rwanda, après 1994, la guerre ethnique contre les Hutus et les Houthis, Paul Kagame, Paul Kagame, ça, c'est des hommes de providence qui ne pensent pas à un deuxième mandat, qui pensent à leur pays, à les mettre en selle. C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle un homme de providence, si j'ose dire, et employer cette expression et ne pas penser à ce deuxième mandat. À condition de servir le peuple. Le peuple n'est pas servi. C'est toute la question ce soir. Merci, Ilyas Djibali. On termine bien évidemment l'émission. Restez avec nous. Mohamed Lamin Chiban, on continue à évoquer bien évidemment cette campagne qui devrait commencer, qui a peut-être commencé, en tout cas aucun candidat. Est-ce qu'Abdelmajid Teboun est tout de même entré en campagne ? On se souvient dernièrement qu'il avait dit clairement, peu importe, l'abstention, lui, ça ne le préoccupait pas, notamment dans le cadre de ces communales de 2021. C'est tout de même une gouvernance, je le disais, qui aime bien être écoutée, mais qui ne rencontre pas spécialement, qui n'a peut-être pas fait question durant ces quatre ans une ouverture à inviter les Algériens, les Algériennes à se rendre aux urnes comme on a pu le vivre en 1991. D'ailleurs, on y reviendra certainement demain parce que c'était pas loin de 60% des Algériens qui se sont rendus dans les urnes. Mohamed Lamin Chiban, on termine avec vous, ces élections. Est-ce que vous savez qu'en Tunisie, aujourd'hui, le taux de participation, 11,66% pour les élections locales, les élections locales, c'est des élections où la participation est très importante. Au moins, au moins, le pouvoir en place en Tunisie a eu le courage de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire que c'est 11,66% de participation. Écoutez, M. Taboun, il est en compagne, c'est clair, net et précis, clair comme l'eau de roche. On le sait, mais il est libre de se présenter une seconde fois, c'est son droit absolu, mais qu'il ouvre le champ politique, qu'il permette à l'opposition, l'opposition crédible, la véritable opposition, celle qui représente le peuple algérien, qui la laisse travailler, qui elle exerce ses droits. Et là, justement, si nous voulons faire le remake de le général Song Diner, ici, il est à 65e mandat, il a réussi, bon, il a réussi, c'est imposé, voilà, non, on ne va pas du tout changer, on ne va pas dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Si j'ai à moi à terminer, à dire à Tisha Ben, je vous cite la déclaration de Cheikh Mohamed El-Bachir l'Ibrahimi, qui était le président de l'association des oulémas, le 16 avril 1964, il disait, l'heure est venue afin de sonner le rassemblement de tous les enfants de l'Algérie, afin qu'ils bâtissent ensemble une cité de justice et de liberté. Allah y'a rahmou, Allah y'a roussali, mais j'espère que le message peut-être sera entendu par les autorités en place et qu'ils vont appliquer ce que disait Cheikh Mohamed El-Bachir l'Ibrahimi pour le bien-être du peuple algérien et le bien-être du pays et heureux les martyrs malheureusement qui n'ont absolument rien vu. Merci docteur Mohamed El-Amin Chibane, merci infiniment de votre fidélité. Pas toujours facile quand on est en Algérie, voilà, pour s'exprimer tout simplement, en tout cas le message c'est ce que nous faisons sur notre antenne de donner la parole à tout le monde afin vraiment d'avoir vos avis et vos analyses. Les Djibali, merci aussi pour votre fidélité, analyse d'ingénieur, économiste. Dans quelques instants mon ami confrère Jamal Din Benchenou pour sa voix et sa plume aiguisée et puis juste derrière mon autre ami confrère Jamal Talab El-Amq. Ce soir, on continue la discussion autour de ce, cette rencontre du président algérien, à la régie. Merci infiniment les messieurs dames pour la réalisation technique ce soir. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada